On va essuyer un coup de tabac ! Capitaine ! Un vaisseau pirate toute voile dehors ! Ce ne sont pas des pirates ordinaires, c'est lui ! C'est ! La malédiction du pirate ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu n'as pas envie de découvrir notre patrimoine maritime ! Ça doit être palpitant ! Génial ! Se plonger dans la vie de célèbres explorateurs ! Ça me fatigue d'avance, t'as pas pu rasoir ! Revivre la passionnante histoire des pirates ! Hein ? Des pirates ? Cool ! Oh, ils ont même des objets ayant appartenu au terrifiant Capitaine Cruelle ! Quand j'étais petit, je rêvais d'être un pirate ! Mon rêve à moi, c'était de devenir gymnaste olympique ! Un rêve ? Tu veux dire un cauchemar, oui ? Surtout ne l'écoute pas, Diana ! Tu devrais essayer d'entrer dans l'équipe de gym du lycée ! On a des blousons de folie et un logo super classe ! Et je te raconte même pas les pantalons ! T'as raison ! Au moins, je devrais tenter ma chance ! Qui, toi ? Une gymnaste ? Oh le délire ! T'as déjà du mal à pas t'emmêler les pieds quand tu marches, alors... Je vais te montrer ! Il connaît rien ! Admire l'artiste ! Tu devrais tenter quelque chose de moins dangereux ! Inscris-toi au club de jardinage ! Je vous demanderai de ne pas vous éloigner du groupe et de bien rester attentif, car ce que vous apprendrez ici vous sera très utile pour l'exposé d'histoire que vous aurez à faire en classe ! Java adore pièces en chocolat ! Un conseil, c'est encore bien meilleur quand tu enlèves le papier et l'essai ! Il est temps de chasser le trésor ! Trouvons les vestiges des pirates ! Entrée interdite aux étudiants ! Vu ce que j'étudie, je suis pas concerné ! Toi, vouloir quel vestige ? Ce qui appartenait au Capitaine Cruel ! Le Capitaine Cruel ! Un pirate légendaire qui était censé avoir des pouvoirs surnaturels ! C'est donc tout naturel que Martin Mystère mène son enquête ! Je sais pas s'il nous a avoir droit ! Chromoscan activé ! Mode, cutter laser ! Java aurait dû rester dans le quart ! Vingt-et-un, vingt-deux, vingt-trois... Il m'en manque un si j'ai bien compté ! Et je crois deviner sans peine lequel de mes élèves a fait l'école buissonnière ! Oh, des sorties pédagogiques comme ça, je veux bien en faire tous les jours ! Je tiens peut-être là une vraie jambe de pirate ? Pirate, être homme de bois ? Monsieur Mystère n'a pas intérêt à ce que je le trouve derrière cette porte ! Ah ! J'aurais juré avoir entendu quelqu'un parler ! Ah, on a eu chaud, c'était juste ! Oh, trop chaud ! Moi, pas vouloir perdre mon travail ! Il faudrait mieux débarrasser le parquet avant que Monsieur Crochet nous pince ! Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, à tout à l'heure à la cafette ! Regarde-moi et fais bien attention ! Oh ! Tu prends de l'élan en regardant droit devant, rappel ! Les bras bien tendus, réception et... Et tu te redresses au final ! T'as saisi ? Il en rappelle ! Reçu cinq sur cinq ! Atterrissage d'urgence ! Aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Qu'est-ce que t'en dis ? C'est pas trop mal, hein ? Pas très brillant ! Mais personne ne t'a vu, c'est moins humiliant ! T'as de la chance ! Oh non ! Personne sauf Martin ! Lui ne se moquez pas de toi, il a trouvé mieux ! Au suivant ! Ce fleuret appartient si je ne m'abuse ! Tiens ! Long courage, camarade ! Qui osera se mesurer au grand Martin ? Je te trouve bien sûr de toi ! J'arrête, l'athlète de la classe ! Un adversaire digne de mon talent ! Martin ! Le rebelle improbable de la classe qui a besoin qu'on lui donne une bonne leçon ! Ah 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 ! Quelle force ! Quelle adresse ! Martin ferait fureur dans l'équipe de gymnastique du lycée ! Ah 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 ! Alors, on a compris la leçon, monsieur le champion ? Oh ! Yahoo ! Ouais ! Mon frère ne faisait pas des scrims ! Enfin, jusqu'à maintenant, je comprends rien, c'est bizarre ! Bizarre, mais carrément génial ! Il m'a scotchée, j'adore trop ! Ah ! Toutes ces prouesses physiques, ça m'a ouvert l'appétit ! Diana, tu crois que tu vas manger ta pomme ? Non, je te la donne ! Martin ! Qu'est-ce qui te prend ? Tu veux faire une tarte ou quoi ? Et les baguettes dans les chaussettes, ça fait genre... Tu es bien insolente avec moi, petite perronnelle ! Prends garde que je ne te coupe la langue ! Jeante dame, festoyez et profitez du butin du capitaine ! Je craque, il est trop mignon ! La chemise bouffante et le corsaire déchiré en bas, c'est carrément tendance ! Ah ! Je dirais que ces guenilles ont surtout tendance à dégager une méchante odeur ! Quelle classe ! J'adore le look années 70 ! 1770, évidemment ! Votre serviteur, Marquise, place au capitaine ! Non avant, vous saillons ! Je t'en ficherais des marquises et des capitaines ! Il ne croit quand même pas qu'on va marcher dans son délire ! Oh, eh ! Du navire ! Attendez-moi, capitaine ! J'arrive à bâbord ! Ah 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 ! Oh, mais dis donc ! Eh, Jojo la flibuste ! Monsieur Crochet veut te voir immédiatement ! Il te soupçonne d'avoir dévié du droit chemin au musée ! Ah ! Oh ! Et puis en parlant de trucs loufoques, pourquoi la perruche du prof de bio se trouve sur ton épaule ? Ah, qui ça ? Mon perroquet ? C'est moi qui ai trouvé cette volaille ! C'est pas un perroquet et tu n'es pas un pirate ! Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je te reconnais plus ! Ça va, tu t'es amusé un moment, mais il faut savoir s'arrêter là ! Ohé ! Matelou ! Ton côté, vieux loup de mer qui sent le requin, moi ça me fait chavirer ! Te moquerais-tu, traîtresse ? Euh, non, mon capitaine ! Enfin, je veux dire... Martin ! J'ai fait une boulette, j'ai l'impression ! Non, c'est mon frère qui a perdu la boule ! Il tourne pas rond et j'ai l'intention de découvrir pourquoi ! Oh yé ! Monsieur Mystère, justement je vous attendais ! Vous tombez à merveille, j'étais en train de regarder un petit film passionnant ! Vous êtes très photogénique avec votre ami le chauffeur de car ! Ce n'est pas de temps à perdre ! Tonnerre de Brest ! Je suis à la recherche d'un trésor ! Pourquoi vous exprimez-vous tel un vulgaire pirate ? Et pourquoi la perruche du professeur de biologie est-elle sur votre épaule ? Je ne suis pas un vulgaire pirate et cette volaille n'est pas une perruche ! Vous allez remettre immédiatement cet oiseau à sa place et me confier tous les objets précieux que vous avez pu emprunter au musée ! Ensuite, nous envisagerons une punition appropriée ! Arrière ! Personne ne touche au médaillon du capitaine cruel ! Personne t'entends ? Vous avez dit le médaillon du capitaine cruel ! Martin, vous êtes sûr d'être dans votre état normal ? Vous devriez peut-être aller faire un tour à l'infirmerie ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Que... Que se passe-t-il ? Enfin, je... Je ne vois plus rien ! Oh ! Ah ! Ah ! Au secours ! Ah ! Martin, vous êtes devenus fous ! Qu'est-ce que vous faites ? Non, 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 ne vous approchez pas ! Esprit des pirates déchus, réveillez-vous ! J'invoque vos pouvoirs surnaturés ! Non ! C'est mal d'aller dans la chambre de Martin sans demander permission ! C'est lui qui va très mal et c'est le seul moyen qu'on a d'arriver à savoir pourquoi ! Oh ! Alors toi, rentrez en premier ! Qu'est-ce qu'il fait avec une corde ? Et une carte ! De plus en plus étrange ! Lui, préparer voyage ! Oui, mais ceci est une carte maritime ! Et Martin ne sait pas naviguer ! Un compas ! Mon frère a l'intention d'aller quelque part ! Nous lèverons l'encre dès que j'aurai récupéré la carte ! Je sais où Martin allait ! Dans sa chambre ! Cache-toi, Java ! Vite ! Encore ? Mais Java trop grand pour cacher ! Ha ha ! Ha ! Si je veux être une bonne gymnaste, il faut que je soigne l'atterrissage ! Ah ! Il a fallu que je me paie les poubelles ! C'est moi tout craché, ça ! Qui va là ? Euh... Java va là ! Pas pour longtemps, Marindou-douce ! On va te faire voir les océans en crainte de flippusquée ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Et toi, t'as va ? Ha ha ! Ha ha ! Oui, très bien. Et toi, tu iras mieux toute l'heure, hein ! Yeshua ! Ah ! La vie est partie par là ! Suivons-la ! Laisse-la, Matelot ! Nous avons un trésor à trouver ! Mais avant ! Hayes ! Yes ! Mam, j'ai besoin de vous ! Hein, quoi ? C'est drôle, j'allais justement vous dire la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous êtes fait dévaliser ou quoi ? Oui, le centre a été saccagé par une banque de pirates sous les traits de Martin complètement possédé et de ses complices dont notre vieil ami Java, lui aussi en plein délire. Oh non, je savais bien que Martin était bizarre et c'est pour ça que je suis venue ici. Où il est maintenant ? Qui ça ? Votre frère Martin ou son alter ego ? Le Capitaine Cruel. À grand renfort de mille sabords et de tonnerre de Brest, ils se sont enfuis avec notre bateau. Le Capitaine Cruel ? Ils avaient des objets lui appartenant au musée ! Voyons ce que le Légendex peut nous apprendre sur le personnage. D'après ce qu'on peut lire ici, le Capitaine Cruel était un pirate doué de pouvoirs surnaturels ayant vécu au XVIIe siècle. Il consacra toute sa vie à la recherche de rubis de la rose rouge, une pierre capable de teinter les océans en rouge. Et grâce au trésor perdu, les flots ainsi teintés pourront alors ressusciter l'esprit de ses amis pirates qui viendront l'aider à dominer le monde pour toujours. Nous devons arrêter Martin avant qu'il ne réussisse là où le Capitaine Cruel a échoué. Mais où peut-il bien être ? J'ai ma petite idée. Je vais entrer les coordonnées et vous prendrez le téléporteur. Il a perdu son chronoscan ? Il l'a laissé tomber lors de son passage ici. Utilisez-le si nécessaire et ramenez-moi Martin le plus vite possible. Personne n'a jamais piraté, mom. Je m'en occupe tout de suite. Tenez bon la barre, Matelot. Quand un pirate part à la poursuite du rubis de la rose rouge, il sait qu'il navigue en eau trouble et qu'il affrontera du gros temps. La dernière fois que j'ai failli replacer le rubis dans le médaillon, j'ai réveillé les esprits des pirates disparus. On a déjà perdu le rubis une fois, mais ça ne se reproduira pas. Comptez sur moi. Quel cap prenons-nous, Capitaine Cruel ? Les pouvoirs surnaturels du médaillon vont nous guider tout droit au rubis de la rose rouge, quelque part sur les berges du puissant et du tumultueux fleuve des ténèbres. Soukéferme ! Le bateau du centre ! T'as pas le choix, ma fille. Il faut y aller. Plonge ! Sacre bleu, on y voit moins que dans le vent d'un cachalot. T'inquiète, Matelot, je vais éclairer ta lenteur. Oh ! Le trésor est sûrement dans ce coffre. Allez-y, à vous l'honneur ! Laissez passer le grand Capitaine Cruel et ouvrez l'œil pendant que je m'empare du rubis de la rose rouge. Oh ! Ah ! Lâche-moi, ignoble pirate, avant que le Capitaine Cruel ne te saborde ! Je ne suis pas un pirate et t'es encore moins Capitaine Cruel ! T'es mort en mystère, mon insupportable frère ! Et je suis venue pour t'empêcher de faire une gigantesque bêtise ! Le Capitaine Cruel se ferait moucher par une perronnelle. C'est quoi, perronnelle ? Une demoiselle, comme moi ! Mais pour l'instant, je ne vais pas faire dans la dentelle. Tu vas te balancer au bout d'une corde pour ce que tu as fait ! Poison ! Lieutenant Crochet, je vous ordonne de reprendre le rubis ! J'espère que je ne vais pas me faire coller. Tant pis, je tente le coup ! Hé, Java ! C'est moi, Diana ! Martin t'a ressorcelé ! Je suis désolée, tout ça, c'est ma faute ! Je t'ai obligée à entrer dans sa chambre ! Tu te souviens plus ? Apparemment, il s'en souvient pas. Laissez-la ! J'ai enfin ce que j'étais venu chercher ! Martin, non ! Esprit des pirates disparus, réveillez-vous ! Je fais appel à vous ! Sortez des ténèbres et joignez-vous au Capitaine Cruel qui va devenir le maître du monde ! Hé, hé, hé ! Oh oui, Zayaris ! Formidable, ça a marché ! Les océans rougissent de plaisir devant moi ! Une fois que j'aurai rassemblé mon armée, le monde entier sera le royaume des pirates du Capitaine Cruel et je dominerai l'univers ! Ah, 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 ah ! Ah, ah, ah ! Ah, ah, ah ! Ah, non ! Au revoir ! Mon petit doigt me dit que vous n'êtes pas de gentils zombies. On peut peut-être discuter, non? Ah, venez m'aider, au secours! Tiens, une échappatoire. Aïe, 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 même pas capable d'impressionner le jury de gymnastique des zombies. Très bien, vous ne voulez pas qu'on cause, alors vous ne me laissez pas le choix, désolée. Et je choisis de m'enfuir! Allez, allez, Rahm, ma vieille, je dois récupérer le médaillon avant que la marée rouge des pirates me gagne. Regarde, Capitaine Cruelle, je suis juste derrière toi. Enfin, j'y serai dans quelques coups de rame. Chronoscan activé. Mode turbograppin. Réglisez-le. Qui ose monter à bord de mon vaisseau sans y avoir été invité? Aïe, oui. Faites-lui subir le supplice de la planche. Oh, non, non, je ne supporte pas. Je préfère la brasse couler ou le cro... Non, pas la planche. Chronoscan activé. Hein? Et c'est bien l'aloutie d'une sorcière qu'on la jette à l'eau. Ah! J'ai pas envie de faire trompette. Si j'arrive à me sortir de là, je peux me qualifier pour rentrer dans l'équipe de gym Tu vas teinte et de mon sabre Mon équipage est vulnérable mais le capitaine cruel lui est sans merci Prends garde J'aime pas les films de pirates Qui est à la merci de l'autre maintenant ? Fais-moi le malin hein ? Mais ma fidèle armée de zombies ne l'entend peut-être pas de cette oreille ma belle C'est pas un combat très loyal capitaine Non ! Diana ? Mais qu'est-ce que tu fabriques ici ? C'est une longue histoire, plus exactement une histoire de pirate T'as été ensorcelé par le capitaine cruel et t'as embarqué Java et le prof d'histoire dans cette galère Le capitaine cruel ? C'est sûrement à cause du médaillon que tout ça est arrivé Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici ? Et pourquoi est-ce que j'ai cette migraine atroce ? Et ben voilà, j'étais en train de faire mon super exposé à propos de l'hypnose chez les pirates pour illustrer ma théorie et puis j'ai fait une démonstration sur vous et vous êtes tombés sur la tête Désolé professeur Vraiment ? Je ne garde aucun souvenir de cette leçon Formidable, très bon travail monsieur mystère Quelle chance inouïe, je vois le chauffeur du quart Monsieur, s'il vous plaît, brouillez-vous me reconduire chez moi, j'ai la tête comme un navire saccagé par une bande de pirages J'arrive pas à croire qu'il ait avalé ton histoire Moi j'arrive pas à croire que j'ai pu ensorceler un prof Ah, c'est l'éclate totale ! Vu de près, c'était beaucoup moins cool Ah, je te signale que t'as ligoté Mom avant de saccager le centre comme un fou furieux J'ai ligoté Mom ? Ah, ça craint ! C'est pas cool Pas vraiment, c'est pourquoi nous allons mettre ce médaillon en sécurité, agent mystère Bonne idée Voilà, il vaudrait mieux le placer à l'abri des regards de Martin Je le déposerai dans le coffre-fort de mon bureau aussitôt que votre frère aura fini de le ranger de fond en comble Mais t'es folle, tu vas pas essayer de rentrer dans l'équipe de gym Tu veux devenir championne de ridicule ou quoi ? Ton dernier exploit acrobatique a fait la une des journaux Mon style laisse peut-être un peu à désirer mais mes performances athlétiques ont réussi à sauver le monde Je vais intégrer le club de gym en claquant des doigts Ouais, tu parles, je verrais plutôt un claquage de muscles Je suis ta meilleure amie et je tombe dans les pommes quand je vois quelqu'un qui souffre Alors s'il te plaît, je te le demande, laisse tomber Cette figure est beaucoup trop compliquée pour toi T'inquiète pas, je maîtrise Bah j'ai un peu cafouillé sur le décollage Mais j'ai assuré sur l'atterrissage Génial, quelle souplesse Je crois que tu es mûre à point pour rentrer Au club de jardinage Je suis mûre à point pour rentrer Sous-titrage ST' 501